bonjour les amis bonjour youtube alors je suis très contente de faire cette vidéo improvisée cette vidéo qui est à la demande d'une soeur alors tout d'abord je me remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne merci beaucoup et merci pour ceux qui sont là depuis des années qui me supportent et merci pour vos messages merci pour les partages et voilà alors aujourd'hui je veux faire cette vidéo à la demande d'une soeur qui veut que je montre comment je fais un bouillon avec les champignons alors j'ai déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne sur comment je fais des bouillons et je veux refaire ce cette vidéo et je vais montrer les ingrédients que je vais utiliser aujourd'hui alors j'ai ici le poisson fumée c'était le reste de mon poisson fumée que j'avais gardé je mets au fond quand ça reste quand je vois que c'est trop beaucoup et puis j'enlève un peu je garde je conserve ça dans les sachets et je mets au congélateur j'ai aussi le chenille c'est qu'on appelle les minggalan binzo c'est qu'on appelle on qu'il arrive pour un poil à sécher et j'avais au fait j'en ai un peu beaucoup ce que je fais c'est que je mets ça dans l'eau déjà et je mets ça dans l'eau et après je rince et beaucoup d'heures parce que c'est sécher ça doit rester dans l'eau beaucoup d'heures et puis je mets ça dans les sachets je mets au congélateur comme ça si je veux préparer je n'ai plus envie d'aller mais ne pas envie je serai plus obligé de les mettre dans l'eau parce que c'était déjà dans l'eau et là je viens de les sortir de mon congélateur voilà et j'ai ici c'est toujours le poisson fumé au raisin djomba le poisson fumé qu'on appelle un djomba qui ressemble un peu au serpent la voile c'est ça que j'ai ici et j'ai préparé une partie avec la pâte à la pâte d'arachide une partie j'avais jamais mis dans les légumes et une partie je veux mélanger un peu et je sais que ça va rester parce que c'est beaucoup voilà j'ai ici la tomate tomate en fruits c'est c'est pas important je vais juste mettre parce que j'en ai un peu je veux pas que ça reste encore comme ça je veux pouvoir ouvrir une nouvelle boîte c'est la tomate pelée et j'ai ici les champignons séchés que j'ai acheté chez les chinois alors j'aime ce champignon là parce que ça a vraiment l'odeur du champignon de pays quoi c'est c'est très bon aussi et deux fois j'achète les champignons en boîte je vais vous montrer le sachet c'était dans ce petit sachet mais ils ont aussi des grands sachets comme ça c'est dans ce petit sachet voilà et les instructions vous disent vous mettez ça dans l'eau dans l'eau tiède de 25 minutes j'ai mis ça dans l'eau tiède et ça ne prend pas vraiment du temps pour revenir à la vie voilà le champignon et j'ai ici l'oignon le poivre vert un peu et puis j'ai 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 pilé deux gousses d'ail voilà donc on n'a pas besoin de tester vraiment l'ail comme on le teste dans les sauces ça c'est un bouillon tu n'as pas besoin beaucoup de d'ail alors je vais montrer je garde tous mes choses au congélateur j'achète ça déjà pelé dans des petits sachets comme ça et deux fois j'achète ça qui est déjà écrasé voilà donc j'ai utilisé deux boules d'ail comme ça là deux tu peux même mettre un mais j'ai mis deux parce que sur le poisson vous savez le poisson a toujours cette petite odeur la bille sont j'ai utilisé 2 1 tu n'as pas besoin et mais si c'était un par exemple je faisais la sauce avec la viande le poulet c'est pas je pouvais utiliser tout ça mais j'ai mis seulement 2 alors c'est parti ma chérie il faut bien suivre c'est pas compliqué voilà je tourne le feu il y en a je j'allume le feu il y en a qui commence par par mettre d'abord les ingrédients il n'y a pas de problème la cuisine ça change partout tu peux commencer par mettre les ingrédients par exemple je mets mon poisson et en même temps je veux je veux m'arranger à couper les morceaux que je vois qui sont un peu les morceaux qui les petits morceaux de poisson qui sont un peu gros parce qu'on ne veut pas que par exemple ça c'est gros je vais encore le diviser ok si j'étais au pays je pouvais le mettre comme ça là mais ici là le poisson ça les mamans quand j'ai ça je je prépare ça avec avec précaution un peu un peu ne vous m'avez pas de moi donc j'économise mon poisson quoi que ça puisse finir au moment où j'aurai l'autre voilà bon deux fois je le fais moi même je sais que je fais mon poisson fumé mais ça n'a pas les mêmes goûts ok mais je veux prendre une autre qualité de poisson ça c'est le mousse ça c'est le mousse je sais pas je sais pas bien parler l'ingala c'est pas bien les non l'ingala comment vous appeler le poisson question chez nous on appelle ça une chinga aussi c'est très congélée voilà je mets ok mélanger avec eux le salat c'était bon dans si j'avais comme on appelle ça la moindre je vais préparer ça avec eux ok je crois que ça suffit si tu as le poisson salé tu peux mettre le poisson salé j'en ai mais je ne peux pas pas le poisson salé aujourd'hui voilà et je veux mettre les champignons mais les champignons et je veux mettre mes chenilles mes chenilles je vais le couper et le couper un peu en petits morceaux couper mes chenilles au fait à la fin le but c'est de mettre tous les ingrédients au même moment parce que c'est un bouillon ça vraiment ça prend pas du temps au bout de 15 minutes tu es déjà dans 10 à 15 minutes tu finis avec un bouillon bien propre c'est un bouillon qui ne demande pas des médias 14 heures et j'ai pas montré le gombo parce que je ne suis pas sûr si j'en ai dans mon congélateur parce que mon congélateur est au sous sol donc le temps que ça va bouillir je vais aller voir si j'ai le gombo si j'en ai pas je veux faire sans gombo pas de souci alors je coupe je prends la tomate je mets si c'était une tomate en entier j'allais faire seulement pour et je veux mettre j'ai mis tout 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 j'ai mis l'assaisonnement c'est là où ça a coupé j'ai laissé une partie je mets le piment et j'ai ici le gombo voilà et je veux mettre le cube je veux mettre le cube crivette qui est passe partout très bon je vais mettre la moitié puisque je veux mettre aussi le sel je mets la moitié je veux mettre un peu de sel je mets un peu de sel et je vais ajouter un gobelet d'eau voilà vous voyez la quantité d'eau et la quantité qui va bouillir la quantité qui va rester comme soupe parce que c'est un bouillon soupe et je vais ajouter encore de l'eau voilà j'ai ajouté encore de l'eau presque la moitié et on va laisser bouillir et en venant checker la marmite de temps en temps ok et pendant que le fou mou est dans l'eau pour prendre la forme parce que c'était sécher voilà on va fermer notre marmite ferme et on va laisser bouillir et on se retrouve à tout de suite alors voici notre marmite ça a bien bouillé 10 minutes et je vais ajouter le gombo et je vais ajouter j'ai ajouter le gombo j'ai ajouter un peu d'huile j'ai ajouter le reste de l'oignon du pilet et on va laisser bouillir 5 minutes juste le temps que le gombo puisse cuire et on va mettre le fou mou voilà et ça sera terminé et prêt pour déguster voilà ce qu'on va faire close back your marmite on referme sa marmite et on laisse bouillir check alors voici voici notre bouillon et le gombo bien cuit ok le fou mou là c'est un bon fou mou hein c'est vraiment un bon fou mou c'est vraiment glu c'est vraiment glu alors on va mettre le fou mou bon le bouillon de ça avec un bon manioc ou un bon fou fou hé C'est votre travail, vous mangez dans la chambre Tanya, c'est only making up Yeah, give me my phone Voilà, on a mis le fourbois Look at how green it is Oh, look at how green it is Please, I'm recording Just give it to her Don't, don't, don't Hello Hello, hello, hello Hello, hello How's it going? Ça va, ça va bien Et vous, comment ça va? Please, tu vas faire tomber ma caméra, bébé Ça va bien Voilà, mon bouillon est déjà prêt Nous aussi, ça va? Mon bouillon, ça va? Mon bouillon est déjà prêt Oh, le piment est bien coulé Ah, ça sent bon Voilà, on va arrêter le feu Parce que sinon le fourbois va changer de couleur Et on va laisser la marmite ouverte Jusqu'à ce que ça refroidisse Sinon, le fourbois va changer de couleur Voilà, on veut garder le fourbois vert C'est bien, bien vert Hein? Bien vert Comme si ça vient du marché total Ou marché Tegsaco Tout le marché mondial Alors que c'est un fonds Que j'ai depuis, depuis des mois Alors, voilà notre bouillon Et on se dit à bientôt Peace Love you guys Et n'oublie pas de t'abonner Si ce n'est pas encore fait Et si tu veux vraiment les petits bouillons Et voilà, c'est ici Allez, bisous, bisous Bye Bon, ma soeur, j'espère que la vidéo te plaira Et bye